Le 28 juillet dernier, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le monde entier a pu assister à une scène de décapitation fondatrice d'un nouveau régime. Devant une conciergerie embrasée, par un retour de flamme vengeur, apparaît Marie-Antoinette, qui porte sa tête décapitée, sanguinolente, dans ses propres mains. Baptême festif, baptême de sang, baptême fondateur. Et oui, j'ai voulu rétablir la vérité de ce premier féminicide des nouvelles légitimités. Nous sommes le 14 octobre 1793, la presse, la foule se presse, la salle d'audience éclairée à la bougie vacille de tumulte. L'accusateur public, vous qui êtes un vil, est déjà à son ouvrage, il désigne d'un doigt fébrile l'accusé sur son tabouret. Veuve capée, levez-vous ! Marie-Antoinette se lève, elle se tient droite, altière, et bientôt elle toise ses procureurs. Vous pouvez bien être mes beaux, mes assassins, mais jamais vous ne serez mes juges. Les jurés ont résolu, avant de la faire mourir, de la flétrir, de la faire souffrir, de la déshonorer. Il lui parle de son fils, de 8 ans et demi. Elle ne l'a pas vu depuis le 3 juillet. Elle appelle son chou d'amour. Avant de tuer la reine, on va tuer la mère. On l'accuse de jeu incestueux avec le petit Louis le Dauphin. Elle reste impassible devant la charge odieuse. Alors les jurés, les procureurs, l'interpellent. Vous n'avez donc rien à redire à cette accusation ? Elle se cabre. Si je ne réponds pas, c'est parce que la nature ne peut rien répondre à une telle inculpation faite à une mère. et elle se retourne vers l'auditoire. J'en appelle à toutes les mères qui sont dans cette assemblée et je leur demande de déclarer si une d'entre elles peut ne pas être horrifiée par une telle accusation. qui vient blesser l'intimité d'une mère, l'intimité des mères. Justice parodique. Le procès est expédé en deux jours. La reine est condamnée à être guillotinée. Elle demande, c'est son ultime souhait, une plume de l'encre. du papier et elle écrit « Je désire que ma mort fasse le salut de la France. Je meurs innocente. » On lui lit les mains dans la charrette d'infamie et sur l'estrade elle marche par inadversance sur le pied de son bourreau et il dit « Pardon, M. le bourreau, je ne l'ai pas fait exprès. » C'est la dernière parole. « Jusqu'au bout, l'élégance française. » « Jusqu'au bout du sacrifice, l'immolation. » le premier féminicide qui laisse une tâche indélébile sur le nouveau régime. « Jusqu'au bout du travail. » C'est parti !